Dieu ne nous a pas donné des oreilles. Elles ne pendent pas des deux côtés de nos têtes par hasard. C'est des tunnels qui mènent à notre cerveau, qui acheminent des mots, des phrases, des idées dans le lieu le plus sensible de notre corps, notre esprit. Posons-nous la question, comment servir Dieu avec nos oreilles ? Saviez-vous que les Kohanim, les grands prêtres, avant de servir dans le temple, ils devaient passer par une étrange inauguration ? Le verset enseigne Tu sacrifieras ce bélier, tu prendras de son sang que tu l'appliqueras sur le lobe de l'oreille. Tiens, tiens, mais pourquoi le fait de marquer l'oreille par du sang d'un sacrifice est un préambule au service divin du Kohen dans le temple ? On connaît tous ce récit où le roi Shaul a reçu l'ordre par le prophète Samuel de détruire complètement le peuple d'Amalek. Lorsque Shaul revient avec ses soldats, fiers du devoir accompli, le prophète demande, quel est le bruit que j'entends là ? Shaul lui répond qu'il a simplement épargné un peu de bétail du peuple d'Amalek pour justement l'offrir en sacrifice à Dieu, en signe de gratitude. Et à ce moment-là, le prophète Samuel lui donne une grande leçon. Il lui dit Écouter vaut mieux que d'apporter un sacrifice et obéir vaut mieux que la graisse des béliers. Utiliser ses oreilles pour écouter et obéir, c'est plus important que faire ce que tu penses bien faire et qu'on ne t'a pas demandé. Et pourtant, les sacrifices sont très importants. C'était le plus haut moyen de rapprochement et d'adoration de Dieu. On prie chaque jour pour que Dieu envoie le Messie et qu'on puisse apporter à nouveau des sacrifices au temple. Et malgré ça, avant que l'éconyme puisse apporter des sacrifices, on leur enseignait l'importance de bien utiliser leurs oreilles. Rabbeinu Yonah explique que la faculté d'audition, pouvoir entendre, est un des grands cadeaux de Dieu. On est né avec des oreilles et donc on pense que c'est naturel, c'est normal, on se pose aucune question. Mais les oreilles sont une forme de bonheur. Entendre des sons est une part importante de notre existence. Sans l'écoute, on serait privé d'une grande partie de nos plaisirs. On remarque en premier l'importance de voir, mais on ne parle pas beaucoup de l'ouïe. Être privé de l'ouïe est une tragédie. La preuve, c'est que le Talmud nous enseigne que si on blesse l'œil de quelqu'un, on doit lui rembourser la valeur de son œil, œil pour œil. Mais si on rend une personne sourde, on doit indemniser la valeur entière de la personne. Car nous dit le Talmud, « Khercho notenlo de mekulo ». L'homme sourd est comparé à un homme qui a cessé d'exister si on peut dire. D'ailleurs, des malentendants nous reprochent souvent sur Torabox de ne pas sous-titrer certains cours. Imaginez qu'ils reçoivent une vidéo, elle leur sert à rien, ils n'entendent pas. Entendre est un vrai cadeau. Nos oreilles ont beaucoup de valeur, on l'oublie. Vous voyez bien tous ces gens dont le plus grand bonheur, c'est de brancher leurs oreillettes pour écouter ceci ou cela. Des malentendants dépenseraient toute leur fortune pour pouvoir entendre à nouveau. Le roi David enseigne, « Kol atzmotay to marna mikamocha ». Tous mes membres diront, « Hachem, qui est comme toi ? » Il faut vivre en ressentant en permanence de la gratitude à l'égard de Hachem pour chaque détail, chaque membre du corps qu'on a. Rabbeinu Yonah écrit, « Chaque personne doit servir Dieu avec tous les membres de son corps qui ont été créés à cet effet. » Alors posons-nous la question, quel est le rôle de nos oreilles ? Comment servir Dieu avec nos oreilles ? Comment rendre l'appareil à Hachem pour les oreilles qu'il nous a offertes ? Regardez ce qu'a écrit le roi David, incroyable. Lorsqu'il est monté sur le trône à la place du roi Shaul dont on a parlé plus haut et qui a été destitué pour avoir offert des sacrifices au lieu d'obéir parfaitement aux ordres, David en a tiré une leçon et il a dit à Dieu, « Hachem, tu ne veux pas de mes sacrifices ? Tu creuses par contre dans mes oreilles. » Dieu ne nous a pas donné des oreilles. Elles ne pendent pas des deux côtés de nos têtes par hasard. C'est des tunnels qui ont été creusés par Dieu et qui mènent à notre cerveau, qui acheminent des mots, des phrases, des idées dans le lieu le plus sensible de notre corps, notre esprit. L'oreille, c'est sensible. Tu veux avoir de la gratitude pour Dieu ? Alors premièrement, ne fais pénétrer que des informations qu'il souhaite qu'on entende, qui vont nous façonner une personnalité idéale pour qu'on puisse faire notre mission. Ne fais pas qu'entendre passivement, mais penche ton oreille pour servir Dieu en écoutant activement et principalement la beauté et la richesse du Khoumash, des perles de la sagesse de Rachid, du Talmud, etc. C'est ça qu'il faut faire pénétrer dans nos oreilles, bien plus que des bêtes émissions de radio ou un journal People plein de médisances ou des prévisions nulles pendant une semaine pour savoir si Mbappé va-t-il jouer ? Se sent-il bien dans son club ? A-t-il signé en cachette avec un autre club ? Alors que les trois quarts des discours sont inventés et n'ont aucun fondement, c'est dommage. Maintenant, il y a une deuxième étape. Il ne faut pas que remplir son esprit de Torah. Le rabbin Victor Miller dit qu'il faut, deuxièmement, apprendre à tirer des leçons de ce qui rentre dans nos oreilles. Le roi David a écrit C'est le contraire de la plupart des gens. Lorsqu'une personne nous critique, on la considère déjà comme notre ennemi. Le roi David nous dit Aujourd'hui, les gens veulent obéir à rien et c'est peut-être la cause de tous nos malheurs. Un des grands rôles de notre oreille, c'est justement d'écouter dans le sens d'obéir. Schéma Israël. Écoute Israël. Il y en a en scène que chaque personne qui nous critique, c'est un ange de Dieu car il nous fait progresser. D'ailleurs, on ferait tous bien d'écouter les reproches de notre conjoint car c'est en réalité celui ou celle qui nous connaît le mieux. Et si on veut atteindre la chelémoute la perfection, il est bon d'être remis en place de temps en temps. Les critiques, c'est comme des diamants, nous dit le rabbin Victor Miller. Imaginez que quelqu'un vous envoie très fort un diamant sur vous et vous fasse une légère écorchure sur la peau. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Vous allez le ramasser et le mettre dans votre poche. Recevoir une réprimande, c'est un diamant. Saisissez-le, vous n'allez pas en recevoir beaucoup sauf si vous faites des vidéos sur internet car la plupart des gens sont là pour vous flatter plutôt que vous critiquer. Et pour finir, il y a une dernière fonction importante à l'oreille. Troisièmement donc, le Talmud pose une question intéressante. Pourquoi la partie inférieure de l'oreille, le lobe, est souple ? Et le Talmud de répondre « Imichama davar shenwagun » au cas où vous entendez une chose qui n'est pas écoutée. Comme ça, vous n'avez plus qu'à retourner le lobe et le presser contre votre oreille et vous n'entendrez plus rien. Selon le Talmud, il n'y a presque aucun autre intérêt au lobe de l'oreille. Et pour la science aussi d'ailleurs. Et c'est bon donc de savoir boucher ses oreilles. Parfois, on se construit, on lit des livres, on écoute des cours de Torah, on idéalise, on s'élève. Et il suffit d'entendre une seule remarque stupide pour détruire une grande avancée dans le service divin. Le livre Messia Tiescharim enseigne que 100 remontrances, c'est-à-dire 100 leçons qu'on aurait apprises, peuvent être repoussées avec une seule blague. Toi, tu t'élèves, t'es sérieux, et t'as un rigolo qui arrive, un type pas méchant pourtant, et il te fait « Mais, ah mais, t'essayes d'être super religieux, c'est ça, Jackie ? » Et là, t'as tout ton édifice d'idéal, tout ce gratte-ciel que tu as construit qui s'effondre. C'est pour ça que c'est très important de se tenir à l'écart de personnes stupides ou trop superficielles. Si elles ne sont pas intéressées à s'élever, à se perfectionner, et que vous, oui, mettez-vous à l'écart. Pour résumer, on a dit que l'oreille, c'est le tunnel de l'esprit. Dieu nous dit Vous serez pour moi une dynastie de prêtres et une nation sainte. Pour chacun d'entre nous, Dieu veut qu'on soit comme les Kohanim qui consacraient leurs oreilles au service divin. Notre rôle à tous, c'est donc d'apprendre à écouter, apprendre à obéir, et faire rentrer des bonnes choses dans notre esprit.